Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Gamer du Midi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hades, fameux roguelite dont je suis tombé fou, amoureux. On se fait aujourd'hui le premier étage avec la lance comme arme. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, les pouces bleus, les commentaires pour le référencement, ça aide énormément la chaîne. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme starter ? Qu'est-ce qu'on va choper ? Athéna. Je ne suis pas un ouf d'Athéna, c'est la protection. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une frappe d'Illib. Ah c'est pas mal, c'est l'attaque plus puissante. Mais en même temps j'ai envie de jouer sur technique. Votre technique est plus puissante et peut effectuer des renvois. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais prendre ça. Je vais prendre le... La technique, vous la lance, c'est ça. Vous la lancez, elle revient. Et elle fait du dommage à l'aller et au retour. Donc comme j'ai pris la... Le bonus de dégâts sur le backstab. Normalement ça peut faire un peu mal. Bon alors là sur les premiers niveaux, on ne s'en rend pas bien compte. Evidemment. On va plutôt aller chercher du critique, on va aller plutôt chercher du critique que des sous dans un premier temps, ça me paraît pas mal. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Artemis, que nous donne-tu ? Alors l'attaque, on a dit qu'on n'allait pas jouer avec. Le lancer, franchement je ne suis pas un ouf du lancer et l'assaut inflige plus de dégâts. Aïe, 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 c'est pas ouf. Je vais prendre le lancer, je ne sais pas trop. Ça va me dire. Peut-être à tort, il faut que je pense à l'utiliser surtout. J'aurais préféré un up sur la technique, mais bon, on ne peut pas non plus tout avoir. Ça reste de l'aléatoire. Ok. Surtout que je pense à lancer les Kunai. Remarque, si je pensais à bien les lancer, ça serait plutôt efficace. Ah, le renvoi, c'est nice. Ah oui. Ok. Le renvoi, c'est pas malin quand même. C'est plutôt efficace. Allez, on va aller chercher un cœur de centaure. On va up un peu la vie globale du perso. On est à 50 de live. En passif, j'ai pris le truc pour rentrer dans les puits du chaos qui n'écoute pas de vie. J'espère que je ne l'en trouverai. Si je ne l'en trouverai, ce sera juste useless. Vas-y, mais tire. Je ne sais pas, je me heal direct. Enfin, je me heal. J'augmente mon pool de total de PV. Allez, on pense au Kunai. Il ne faut plus. Ça y est, les trois dernières armures commencent à popper. Voilà. Merdez-vous. Bon, vite. Ok. Le dash est mal enclenché. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Du Zeus ou un shop ? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Pour le shop, ce n'est pas ouf. Pour le shop, ce n'est pas ouf. Mini boss et Zeus. Allez, mini boss et Zeus. On va essayer de faire un peu d'éclair dans tous les sens. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Celui-là, je le déteste. Mais alors, plus au point... Après, ça dépend de l'arme qu'on a, mais... Ça fait que je n'aime pas plus les trucs qui font des lagères. Je les gère super mal, pour une raison qu'il y a. Voilà, c'est le coup. J'ai perdu un peu de life. Ah, j'aurais dû les offrir... J'aurais dû lui offrir ma gelée. J'y pense pas. Je ne suis pas encore plus débloqué. Votre attaque produit une étincelle lorsqu'elle inflige des dégâts à un ennemi. Le problème, c'est que je ne vais pas trop utiliser l'attaque. Putain, il ne booste pas la technique. Du coup, il va me forcer à jouer avec la frappe. Aïe, aïe, aïe. Votre élan, on déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Mouais. En même temps, je me servirai sûrement plus de mon dash que de mon attaque, a priori. Allez, on va prendre ça. Ou alors, j'aurais pu prendre la vengeance céleste. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment là, j'hésite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a que ça. Donc, on va aller chercher la grenade. Je vais nous faire un petit up. Oh, God. Il faut juste survivre pendant 45 secondes. Il y a des pierres. Encore, ces espèces de culé au laser, je les déteste. Je suis vraiment... Il n'y a pas à l'aise du tout. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'aise. Je ne sais pas, je ne les vois pas bien. Je les déteste mal. Il reste peu de temps à tenir. J'ai quand même perdu beaucoup de vie. J'ai perdu beaucoup de vie là-dessus. Vraiment, les lasers, c'est vraiment ma bête noire. Votre technique est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Ça, c'était déjà le cas. C'est surtout que je vais la boost. Je vais la boost à 105%. Voilà. Donc, ici, on a une clé mini-boss. Je ne suis pas vraiment en tête de live. Je n'ai pas envie d'aller taper un mini-boss. Je vais aller chercher des essences. J'ai oublié d'accélérer un peu le temps sur les petits crâmes. parce qu'il y en a tellement, en fait, si j'utilise la lance qui ne sont pas bien alignées. Je ne vais pas pouvoir les bûter tout d'un coup. Ben, là, il n'y a pas trop le choix. On va aller chercher ça. Encore des lasers, c'est pas possible. Là, ça va. Les pop ont l'air plutôt en ma faveur. Allez, il n'a pas visé forcément le laser. On est d'accord. Vraiment, ce que je me concentre sur ces putains de lasers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vont ici ? On peut restaurer de la vie pour 37... Ouais, ça va. J'ai un petit peu de thune. Ouais, je vais me heal. Je vais me heal. Et de toute façon, derrière, je pense que je vais aller chercher de l'oseille. Hum, là, j'ai une autre, de toute façon. On va aller chercher des sous. On va accélérer le rythme de shot. You're just in time. Alors, ils sont où, les petits vases, là ? Ok. Eh. Pourquoi il ne veut pas viser un... Je ne sais pas. Il fait des fois, le nettoime, il est bizarre. Yes. Un puits qui pop. Donc, normalement, moi, j'ai l'œuf de... De Chaos. Et du coup, je peux descendre Gratos. Et on va dire, les points de vie ne descendront pas. C'est-à-dire que ça ne va pas. Forcément, des points de vie. C'est le dévid deal de la death. Et donc, là, on va chez Chaos. On va aller voir ce qu'il nous propose. Alors, pendant les trois prochains combats, vous subissez 21% de dégâts. Ensuite, la valeur de la machinette est au monté de 100%. Donc, on doublera les loots. Torture favorable. Pendant les trois prochains combats, on subit 37% de dégâts. Les bienfaits auront un boost de rareté. Ou l'agitation sur le reste. Pendant les quatre prochains combats standards qui suivent, vous affrontez 63% en plus d'ennemis. Eh bien, je peux en prendre ça, parce qu'en fait, avec la lance, vous attaquez tout le temps par derrière. Donc, de fait, sur le retour de lance, c'est juste que là, pendant les quatre prochains combats, ça va peut-être un tout petit coup de bouquet. Est-ce que c'est compté comme un combat, cette salle ? Pas du tout. Poséidon, Hermès, Outlet. J'hésite. J'hésite, franchement. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher chez Poséidon ? Ouais, je vais peut-être aller chercher Poséidon. Il y a un truc qui repousse les ennemis. Ouais. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre la frappe marine. Ah non, c'est l'attaque. Putain, c'est pas la technique. Ah, merde. Je vais plutôt prendre ça. Alors, du coup, les 10 premières secondes, on a un bonus de 50% de DPS. C'est pas fou, mais enfin... J'ai fait mon choix. Allez, boss. Tisiphone. Ah, je l'aime pas. Ouh, je l'aime pas. Ouh, j'espère qu'on va la buter. Ouh, j'ai pas fait mon retour. Ça, ça rend loin. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pas la range. Et si j'envoie mes 1er, je ne serai jamais envoi mes 1er, c'est pas vrai. Que nous fait changer de ça, là, elle est un peu comme fou. Et ça, c'est plus un truc compliqué. Ah, là, 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 je fais la merde. Elle a une stun, et après... Je suis pas encore à un niveau où je roule sur la game et où je ne réfléchis même plus. Je suis toujours en mode... En mode apnée. Je suis en apnée à la fin de chaque gros fight. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans le jeu. Et, ah oui, j'avais la malédiction en plus de Chaos qui me faisait subir 63% de dégâts en plus. C'est vraiment... Vraiment immonde. Vraiment immonde. Voilà pour le 1er niveau de cette run. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à l'échelle des pouces bleus et des commentaires sur la vidéo. Bien évidemment, ça aide énormément la chaîne au référencement. Là-dessus, moi, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vous fais des bisous. A ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada